Voilà, beau témoignage en tout cas. Alors tout est important. Il y en a un, alors je ne sais plus où l'aille. Voilà, retrouver les collègues après une année 2020, où les rapports ont été distendus de par la crise sanitaire. Et moi j'ai bien aimé cette phrase-là, parce que pour moi elle est synonyme de cohésion, d'équipe de cohésion, et de tout ce que chacun y a à sa place dans cette cohésion, évidemment, et de tout ce que vous faites, ce que vous avez fait au cours de cette année 2020, avant aussi bien sûr, mais 2020 ça a vraiment été pour tout le monde, et notamment pour chacune, chacun d'entre vous, une année extrêmement difficile et compliquée, tant sur le plan professionnel, parce qu'il a fallu maintenir l'activité et s'organiser avec ce contexte difficile de risque sanitaire. Pour certains, vous avez connu pour certains la quarantaine, même si c'était la certaine, mais enfin voilà, être écarté, de rester chez vous pour d'autres frôlés ou le Covid, et ou la Covid, et voilà, ou à titre personnel, familial, vous avez été confrontés directement à cette problématique de santé. Donc je trouve que, bon, toutes sont importantes, en fait on pourrait faire presque un devoir de philo, pour ceux qui ont bien aimé la philo en seconde première terminale, et qui ont eu l'avantage d'en faire, c'est-à-dire en fait chacune des observations peut donner lieu à une réflexion, à une dissertation, on ne va pas faire ça, je ne vais surtout pas me lancer là-dedans, mais ce qui est très important, moi je trouve, c'est cette cohésion de l'équipe, parce que nous élus, le conseil d'administration, avec la première vice-présidente qui a souhaité être là pour représenter l'ensemble de nos collègues, et puis pour les élus, les maires ou le président d'Interco, cette cohésion, elle est ressentie, on le voit à travers le nouveau conseil d'administration, il y a beaucoup de nouveaux dans le conseil d'administration qui a été élu il y a quelques mois, et tout le monde s'accorde pour reconnaître ce travail, votre disponibilité, ce travail, cette cohésion d'équipe, et tout ce qui est mis en place, qui a été mis en place l'année 2020, qui va se déployer sur 2021, justement, pour mieux répondre aux demandes des collectivités territoriales, quand elles s'appellent notamment à travers leur mail, etc., tout ça va dans ce sens, voilà. Donc un grand merci, c'est l'occasion de dire un grand merci à chacune, chacun d'entre vous, je rejoins ce que vient de dire Mme Bouvier, impossibilité de vous réunir tous comme on le faisait les autres années, au mois de janvier, autour de la Calais des Rois, autour de, etc., on trouvait une occasion de se réunir et d'échanger les vues, donc c'est maintenant, on a saisi l'occasion, voilà, pour à la fois vous présenter des vœux, c'est pas grave, on n'est que le 2 février, mais les vœux sont quand même là, et dans nos pensées, et souhaiter une bonne année 2021, on ne sait pas ce qu'elle nous réserve, il y a un an on n'imaginait pas ce qu'on allait vivre à partir du 17 mars, et aujourd'hui le problème c'est qu'on sait ce qu'on a vécu, et que les uns et les autres, on n'a pas très envie que ça continue encore bien longtemps, malheureusement, on est tous masqués, on attend tous les soirs de savoir s'il y a de nouvelles mesures qui vont être prises, de reconfinement par reconfinement, de couvre-feu, d'horaire, de fermeture de magasins, de ci, de ça, enfin, pour essayer de protéger la population. Ça nous plaît, ça nous plaît pas, de toute façon, là-dessus, il n'y a pas de discussion possible, et on est là, nous en tout cas élus, et puis vous aussi, pour appliquer les décisions qui sont prises, et qu'on serait sans doute, nous les uns et les autres, bien incapables de prendre tout seul dans notre coin. Voilà. Donc bon courage pour l'année 2021, elle commence dans un contexte qu'on aurait souhaité les uns et les autres, différent, mais il faut s'adapter à la situation, et en tout cas, je compte sur vous pour continuer à travailler comme vous l'avez fait, en tout cas en 2020, mais déjà avant, on est au passage 2020-2021, comme vous l'avez fait en 2020 pour continuer à être aussi performant vis-à-vis de vos collègues agents dans les collectivités territoriales et nos collègues élus des collectivités aussi, avec pour nous élus, les changements qui sont intervenus au cours de l'année 2020 avec les élections municipales, les conséquences sur les intercôts et le nouveau conseil d'administration du centre de gestion. Voilà, donc un grand merci et bon vent pour 2021, quelles que soient les règles sanitaires qui s'appliqueront aux uns et aux autres, et en tout cas, ça au moins, ça s'applique à tout le monde.